L'art permet aux gens de voir le monde autrement et je pense que c'est de cette manière qu'on peut tout à fait accompagner les artistes et avoir quelque part une satisfaction financière ou en tout cas intellectuelle. Ça fait partie du rôle du galeriste de formaliser les œuvres au travers de transactions auprès des gens. Mais en fait, les gens ne se focalisent que sur les résultats des ventes publiques de Christie's ou Sotheby's, les 50 millions de dollars de compte. C'est vraiment un épiphénomène très important, mais l'essentiel se passe dans d'autres sphères et donc c'est notre métier en fait de pouvoir transmettre ces artistes jeunes et moins jeunes. L'art contemporain, c'est ce qui permet de nous élever en tant que personnes humaines. L'art élève et l'artiste nous permet de voir le monde autrement, en tout cas d'une manière beaucoup plus moins simpliste et moins littérale parce qu'on est confronté au quotidien au travers des informations. Je pense que l'artiste nous parle d'un monde autrement, nous interroge aussi. L'art est une avant-garde et donc quelque part il faut avoir un petit peu de maturation, de distance pour pouvoir appréhender mieux l'œuvre. Je pense que la contemporanéité de l'art, c'est quelque chose qu'on peut envisager qu'après coup, avec du temps. Et quelque part, être au contact, et ça c'est mon côté accompagnatrice, c'est de pouvoir rester avec les artistes et envisager une page blanche avec eux, en les soutenant et en les accompagnant. Et parfois, très souvent dans mon cas de figure, je ne comprends même pas vers quoi ils tendent. Mais j'essaie de comprendre quelles sont en fait leurs obsessions.